...104.7, au bout du l'assaut. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Élise Cagnuel. Au sommaire de ce journal, une statue qui fait parler d'elle. Elle représente Sankara, mais on ne le reconnaît pas. Le comité du mémorial s'excuse. Au sommaire également, les groupes sanguins. On peut désormais les indiquer sur les permis de conduire, suivez le dossier de Samira Guiré. Et puis, nous parlerons maraîchage, rencontre avec un producteur de fraises à l'international. Une grève se poursuit dans les écoles en Côte d'Ivoire et en Algérie. C'est une grève générale qui commence. Enfin, retour sur le FESPACO avec notre invité Abraham Bailly, membre de l'Association des critiques de cinéma du Burkina. Il fait le bilan de cette 26e édition. Voilà pour le sommaire. Vous êtes sur Radio Oméga. Bonsoir. C'est un Sankara qui ne se ressemble pas. C'est une polémique et pour beaucoup une grosse déception. La statue du président Sankara dévoilée samedi sur le site du Conseil de l'Entente. Aujourd'hui, le CIMTS demande pardon. Le comité international du mémorial Thomas Sankara était ce matin face à la presse. Il s'agissait de répondre aux vives critiques sur le manque de ressemblance, voire l'absence de ressemblance entre la statue et le visage du père de la Révolution. Selon les conférenciers, l'oeuvre n'est pas terminée et doit encore être corrigée. La désapprobation du public face à la statue de Thomas Sankara porte déjà ses fruits. Le CIMTS s'excuse auprès de tous ceux qui ont été choqués par le manque de ressemblance entre cette oeuvre et le personnage de l'ancien président, Luc Damiba, secrétaire général du comité. A l'endroit de tous ceux qui sont choqués par le manque de ressemblance de la statue avec les traits du président Thomas Sankara, nous demandons pardon. Nous sommes très conscients qu'une partie importante de la statue ne ressemble pas à notre héros. Mais nous rappelons à l'opinion qu'il s'agit d'une oeuvre provisoire. C'est pour cela d'ailleurs que la statue a été recouverte jusqu'à sa finition. Selon Luc Damiba, la statue est le fruit d'un appel d'offres du ministère de la Culture, qu'il a offerte ensuite au mémorial pour en faire le premier élément visible. Mais sa découverte le 2 mars dernier a été voulue par le comité. Dans le souci de faire considérer l'ouverture du site du mémorial, avec la commémoration du cinquantenaire du FESPACO auquel le président Sankara a insufflé une dynamique populaire et planétaire, la statue a été dévoilée provisoirement. L'oeuvre finale se refaitera naturellement et fidèlement le visage, les traits du héros que nous aimons et nous admirons tous. Le CIM-TS promet que des corrections seront intégrées dans un délai de deux mois. Il informe aussi que les souscriptions populaires qui étaient suspendues ont repris et que bientôt sera lancé un appel d'offres international pour la réalisation de façon modulaire du projet architectural du mémorial dévoilé samedi. Notez que Luc Daniba, secrétaire général du CIM-TS, sera demain l'invité de la rédaction. Qu'en dit le concepteur de la statue ? Selon l'artiste Jean-Luc Bambara, la statue est faite pour être vue de loin. Selon les explications qu'il a données à nos confrères de Fasozine, je cite, « Il faut absolument voir les traits de la statue à au moins 200 mètres. Plus on recule, plus les traits de ressemblance apparaissent. Mais si on est au pied de la statue, ce n'est pas possible. » A présent, en bref, cet arrêt de travail à la police nationale, une organisation de policiers, la troupe, a suspendu aujourd'hui les activités, légalisation, régulation de la circulation ou encore patrouille. Ces policiers demandent la reprise des négociations entre le gouvernement et l'UNAPOL, ainsi que l'adoption et l'application des décrets de la loi portant cadre et statut du personnel de la police nationale. En bref, toujours, en justice, il n'y a pas eu d'audition aujourd'hui dans le procès du putsch en raison du décès de la mère du premier substitut du procureur militaire. Le procès reprend demain à 8h avec la suite de l'audition des témoins. La suite du journal de Radio Oméga avec ce geste de solidarité. Environ 22 millions, c'est le montant du don fait par les ambassadeurs et consuls généraux au Burkinabé, en soutien aux forces de défense et de sécurité. Ils étaient une quinzaine reçus aujourd'hui en audience par le président du FASO. Un geste apprécié, c'est ce que nous dit Alphabari, ministre des Affaires étrangères. Présent à cette audience, il est au micro d'Aïda Sankara. Le président du FASO a salué le geste qui a été fait par les ambassadeurs et consuls généraux. Il a dit au nom du gouvernement que c'est une initiative qu'il faut saluer et il en a profité donc de donner des informations utiles sur la situation nationale. Le fait que le gouvernement fait d'énormes efforts de sécurisation du pays et cela se fait en relation avec les partenaires du Burkina FASO. Les ambassadeurs et consuls généraux qui sont ici sont les premiers acteurs de la coopération de nos pays avec les autres pays et les autres institutions internationales. Et le point qui a été fait, c'est la confiance qui reste forte. Écoutons à présent le porte-parole de la délégation, Gustave Ilboudo, ambassadeur du Burkina en France sur le motif de cette audience. Nous sommes là dans le cadre de la 26e édition du FASO et nous avons été à notre demande reçue par son éclair, monsieur le président du FASO et c'était l'occasion pour nous de nous faire part, de nous rendre compte de nos activités dans nos éditions respectives et de recevoir en retour des instructions qui vont nous conforter dans notre émission. Des propos recueillis par Aïda Sankara. Nous partons pour la région du Nord pour un autre geste de solidarité. L'association des femmes de l'ONEA a fait un don de 10 millions de francs CFA pour la prise en charge des enfants atteints du NOMA, maladie défigurante qui peut être guéri sans séquelles avec une prise en charge précoce, mais également 500 kits pour le dépistage du cancer du col de l'Uterus. Les femmes de l'ONEA étaient donc au centre Persis et au CSPS Bingo de Waïguïa en fin de semaine dernière. Les détails avec notre correspondant sur place, Ali Confé. Les femmes de l'ONEA entendent contribuer à donner du sourire aux enfants atteints du NOMA et d'encourager les femmes au dépistage du cancer du col de l'Uterus. Les responsables du centre Persis de Waïguïa ne cassent pas sa joie. En toute société, ça nous touche énormément. Pourquoi ? Parce que c'est les nationaux qui nous font ce don-là. Ça veut dire qu'ils ont vu, ils ont pris à cœur ce que c'est notre travail. Et nous, ça nous encourage énormément. Merci à eux pour ce grand don. Bénéficiaire d'un kit de dépistage du cancer du col de l'Uterus, Mme Kimbené Ouidraogo Aïcha ne tarait pas de l'eau à l'endroit de l'AFO. Des gens qui s'appellent aux dames de se faire dépister, si ils se trouvent qu'ils sont atteints des mâles, peuvent se faire prise en sargentin. Moi, j'ai trouvé que c'est une bonne initiative. J'ai demandé ceux-ci qui ont eu l'idée d'organiser cette activité. Pour la présidente de l'association des femmes de l'ONIA, le Burkina Faso est à la traîne dans la lutte contre le NOMA et il faut vite agir. Mme Denise Dalla. C'est la pauvreté qui amène cette malade. Et nous avons vu que le Burkina Faso est dernier même sur le plan international. Donc, on s'est dit qu'au moins nous pouvons faire quelque chose pour ces enfants qui sont atteints de cette maladie. Et c'est pour ça que nous avons rencontré le docteur Zalla, qui nous a exprimé effectivement qu'il y avait un besoin crucial d'aide à leur endroit. Une opération de salubrité à la station de l'ONIA et à l'abattoir de Waïguïa ont également ponctué cette activité de bienfaisance. Allez, confé, Waïguïa, Radio Oméga. Restons dans le domaine de la santé. On n'y pense pas souvent. C'est pourtant important en cas d'accident. Le groupe sanguin au Burkina, on expérimente la mention du groupe sanguin sur les permis de conduire et ça peut sauver des vies. Samira Guire s'est intéressée à la question. Ils sont unanimes. Médecins, sécuristes et même la population a dit que mentionner le groupe sanguin sur la carte nationale d'identité présente à bien des égards beaucoup d'avantages. Docteur Didier Dene, médecin traumatologue à l'hôpital Yalgado et Drago. On a différents types de patients qui viennent. Si c'est un patient qui est dans un état de choc, qui a besoin de sang tout de suite, effectivement, si on a le groupe sanguin, ça peut aider. Là, peut-être qu'on n'a pas besoin d'attendre, de faire un groupe sanguin pour pouvoir prendre en charge des malades, même si au cas où on n'a pas le groupe sanguin tout de suite, il y a cet groupe sanguin qu'on peut mettre chez tous les malades. Mais si par exemple ce groupe n'est pas disponible, on est obligé d'attendre. Dans la législation Burkina B, cette disposition est prévue, mais elle n'est pas obligatoire selon le directeur de la production à l'Office national d'identification ONI, le commissaire et Noxorgo. En ce qui concerne le groupe sanguin, c'est prévu sur les formulaires pour le recrutement des demandeurs. Mais en réalité, ça ne ressort pas sur la carte d'identité en tant que telle. C'est des informations qui sortent, mais en fait, ce n'est pas de façon apparente. C'est caché au niveau du cours bas. Ce qui fait que ce n'est pas accessible à tous ceux-là qui consulent la carte nationale d'identité. Les raisons avancées sont entre autres le coût des examens biologiques à effectuer. Cela est dû au fait que pour pouvoir connaître son groupe sanguin, il faut nécessairement aller faire un examen. Et l'examen aussi engendre des frais. On ne peut pas exiger à tous les citoyens de donner obligatoirement leur groupe sanguin. Ceux-là qui ont la possibilité de donner leur groupe sanguin, on mentionne sur le formulaire et on reporte sur la carte d'identité, mais ce n'est pas visible. Nous allons mener des réflexions. Et sensibiliser les gens pour qu'à la longue, ils puissent faire un effort pour connaître leur groupe sanguin et qu'au moment de l'enrôlement, on puisse faire sortir cela sur le formulaire et ensuite reporter ça sur la carte nationale d'identité. Pourtant, les bénéficiaires d'une telle mesure, en tout cas ceux que nous avons rencontrés, sont prêts à mettre la main à la poche si cela permet de gagner un temps dans la prise en charge des patients, surtout en cas d'accident. Ça permettrait au moins de connaître son groupe sanguin parce que certains ne connaissent pas leur groupe sanguin. Oui, je suis prêt à payer les frais. Après tout, c'est la santé. Je pense que vraiment c'est une très bonne idée. On n'aurait plus à souffrir, on n'aurait plus à aller parce que ça éviterait la mort de certains malades. Moi, en tout cas, je ne verrais aucun inconvénient à payer. Le docteur Didier Dené recommande par ailleurs que l'ONU exige aux demandeurs des cartes d'identité des bulletins de laboratoire qui confirment leur groupe sanguin avant d'inscrire cela sur la pièce d'identité. Enfin, un sujet de saison, les fraises. Saviez-vous que le Burkina est le seul pays d'Afrique de l'Ouest à produire ce fruit saisonnier ? On en trouve à Ouaga entre janvier et avril produire des fraises. Un business rentable, mais il demande dévouement et patience. Brigitte Yoda est allée à la rencontre d'un jeune producteur. Voici son dossier. La fraise est un fruit rouge issu des fraisiers. Elle a la forme d'un petit œuf. Comme beaucoup d'autres producteurs installés autour du barrage de Bulmigo, situé dans la périphérie ouest de la ville de Ouagadougou, Ali Ouedraogo, 34 ans, possède un champ d'une superficie de 50 mètres carrés où il cultive exclusivement des fraises. Dans cette zone, ils sont considérés comme étant les spécialistes en la matière. Les fraises, il n'y a pas beaucoup de fraises au Burkina Faso. Si on dit fraises, c'est à Bulmigo, c'est nous seulement qui pouvons travailler les fraises. Donc uniquement c'est nous qui fais les fraises, c'est ça. Moi je ne peux pas travailler l'autre. Donc c'est ça que j'ai décidé de rester ici pour faire ça mon travail. Mais avant la récolte, il faut préparer le sol. Et cela se fait bien avant la fin de la saison des pluies, nous dit Ali Ouedraogo. Vraiment, faire une place à 5 mètres ou 6 mètres et bien protésez et vous met l'eau MP MP MP. Il faut arroser matin, midi, soir. Premièrement c'est comme ça. Quand le soleil n'est pas beaucoup comme ça. Quand la pluie est finie, le mois de décembre, ça commence à produire, il commence à donner sa fleur. Le janvier, février, maintenant ça pousse maintenant, ça donne des fraises maintenant. Si nous mettons de l'eau aujourd'hui, c'est trois jours maintenant que nous allons mettre de l'eau encore. Ça prend beaucoup d'eau comme ça, les fraises là vont venir grand grand comme ça. Si tu ne mets pas beaucoup d'eau, les fraises là, ça va continuer à gâter quoi. Il ne met pas le soleil. Ainsi, pour bien se développer, les fraises ont besoin d'humidité. C'est pourquoi elles sont disponibles sur le marché entre janvier et avril. Pendant la saison sèche, quand l'eau se fait rare, finit donc les fraises. Pour mener à bien son activité, Ali Ouedraogo utilise aussi de la paille et de la salade. La paille, pour éviter que les fraises ne touchent le sol et pourrissent. La salade, pour se débarrasser des insectes qui, au lieu de s'attaquer aux fraises, vont plutôt se ruer sur la salade. Autant d'astuces qui lui permettent d'avoir une bonne production, car la culture des fraises est une activité génératrice de revenus, affirme avec enthousiasme le jeune producteur. Le kilo de fraises coûte 3 000 francs CFA. Oui, vraiment, je gagne beaucoup d'argent. Vous voyez non ? Actuellement un kilo, c'est 3 000. Et après, si les fraises ne sont pas venus beaucoup, donc le marché-là peut devenir 2 500 à 2 000. Mais c'est le peuple nationalement qui mange notre fraise. Nous, on enlevait pour mettre 4 kilos et demi, 4 kilos et demi. Et face à l'agriculture, ça part à Cotonou, à Côte d'Ivoire, à Ghana, c'est beaucoup. Même si c'est un ton, nous on peut enlever ça. En plus de la production de fraises, Ali Ouedraogo est aussi éleveur et musicien. Il emploie dans son champ 6 personnes pour l'entretien des plantes et au moins 10 femmes pour la récolte qui se fait chaque 4 jours. La cueillette des fruits est effectuée très tôt le matin, car à partir de 8 heures, ils sont vendus aux femmes qui les écoulent sur le marché. L'actualité internationale nous emmène d'abord en Côte d'Ivoire où la plupart des écoles, collèges et lycées publics comme privés sont finalement restés fermés aujourd'hui. Les syndicats, pas d'accord entre eux. Hier, une des coordinations syndicales avait levé le mot d'ordre, évoquant les discussions proposées par le gouvernement. Mais une autre coordination a crié à la trahison et maintenu le mot d'ordre. Il demande de meilleures conditions de travail, notamment le retrait de la journée du mercredi comme jour travaillé. Et en Algérie, là, c'est une grève générale qui commence. Elle touche différents secteurs, dont la justice et l'enseignement. À Alger et dans plusieurs villes du pays, des milliers d'étudiants ont manifesté aujourd'hui, alors que des appels à la désobéissance civile se multiplient. Protestation, donc, au lendemain du message du président Bouteflika sur les élections à venir. Il a promis de ne pas finir son mandat s'il était réélu, d'organiser des élections anticipées auxquelles il ne participerait pas. Il a promis aussi des réformes. Abdelaziz Bouteflika a donc fait déposer hier son dossier de candidature à la présidentielle d'avril. Il a 81 ans et est actuellement hospitalisé en Suisse. Enfin, aux États-Unis, une vaste enquête sur Donald Trump lancée aujourd'hui. La commission judiciaire de la Chambre basse du Congrès demande des documents à quelques 80 personnalités et organisations. L'enquête porte sur des soupçons d'entrave à la justice, de corruption et d'autres abus de pouvoir de la part du président Trump, ses associés et des membres de son administration, selon les termes du communiqué cité par RFI. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à Adama Konaté pour la mise en onde et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine à l'écoute de Radio Oméga. Merci à vous.